Musique Première lecture de la première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14, puis verset 27 à 31. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, Deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Président, bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, Saint Paul souligne une valeur fondamentale pour l'Église, l'Église de Corinthe et toutes nos églises aujourd'hui. Il s'agit de la valeur de l'unité, de la communion et de l'amour. Ou encore, de l'unité qui doit être formée par une véritable communion dans l'amour. Il compare l'Église au corps du Christ. Il dit, nous sommes les corps d'un même membre. Nous sommes les membres d'un même corps. Est-ce que dans un corps, on peut voir les membres s'opposer, se diviser ? Si un membre est malade, c'est tout le corps qui souffre. Si un membre est en bonne santé, c'est tout le corps qui se réjouit. Tous les membres sont vraiment indispensables pour le bon fonctionnement du corps. Pour regarder, on a besoin des yeux. Jamais la bouche ne pourra regarder. Pour parler, nous avons besoin de la bouche. Jamais les yeux ne vont jalouser la bouche qui parle. Pour marcher, on a besoin des pieds. Jamais les mains ne vont jalouser les pieds qui marchent. Et vice-versa, jamais les pieds ne vont jalouser les mains qui travaillent. Comme dans le corps, il y a une union totale entre les membres, et si dans l'Église, tous les frères et sœurs doivent être unis. Celui qui a la charge de prêcher, c'est formidable. Il doit prêcher avec toute la dévotion. Mais il ne remplace pas celui qui a la charge de faire les miracles. Celui qui a le don de faire les miracles doit le faire avec dévotion. Mais il ne remplace pas celui qui a le don de chanter. Celui qui a le don de chanter doit chanter. De telle sorte que le peuple de Dieu soit élevé vers la louange. Tous les dons et les charismes doivent être mis au service de l'évangélisation. Alors, il ne doit pas avoir des divisions entre les membres de l'Église. Les membres doivent se comporter comme les membres d'un seul corps. Et nous sommes le corps du Christ. La tête, c'est Jésus lui-même. Et le corps, c'est chacun et chacune d'entre nous. Nous devons apprendre à vivre dans l'amour. Alors, pourquoi voyons-nous dans beaucoup de nos Églises, les querelles, les divisions et les rivalités? Pourquoi voyons-nous dans nos Églises, cette guerre, souvent froide ou chaude, entre les membres? C'est parce que nous ne le sommes dominés par le diable. Le diable fera tout pour que l'unité ne règne pas. Car le mot diable en grec se dit diabolos, qui se traduit littéralement par le mot diviseur. Le propre du diable, c'est de diviser, de lutter contre l'unité, de lutter contre la communion et de lutter contre l'amour. Le propre de Dieu, c'est l'amour, la communion et l'unité. Car Dieu est amour, comme nous dit Saint Jean. Nous devons lutter contre la division. Les péchés qui nous conduisent à la division et qui déstablissent nos communautés paroissiales sont tout d'abord la jalousie, l'envie et la jalousie. Le diable met dans nos cœurs l'envie. Il met dans nos cœurs la jalousie. Et à cause de l'envie et à cause de la jalousie, nous commençons à nous opposer les uns aux autres. Nous commençons à vouloir le mal de notre frère. Nous commençons à cesser de regarder nos dons et regarder les dons des autres et à les envier. À cesser de faire structifier nos dons. À cesser de mettre nos talents au service de l'Église et à envier les talents des autres. Et ça commence et la division suit. Le deuxième péché qui détruit encore et conduit à la division, c'est l'orgueil. On commence à penser, puisque j'ai tel don, tel talent, alors je suis supérieur aux autres. Non, 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 mon frère, ma soeur. Tous les dons, tous les états de vie et tous les ministères se valent dans l'Église. Moi qui suis prêtre, je ne suis pas plus grand qu'un laïc. Absolument pas. Le plus grand aux yeux de Dieu, c'est celui qui vit le plus dans l'amour, qui vit sa vocation dans l'amour et qui marche radicalement sur le chemin de la sainteté. Moi qui suis religieux ou religieux, je ne suis pas plus grand qu'un prêtre ou qu'un fidèle laïc. Non, non, non. Le plus grand, c'est celui qui vit dans l'amour. Moi qui suis un fidèle laïc, je ne suis pas plus grand qu'un prêtre, aucune religion ou qu'un autre fidèle laïc. La grandeur dans l'Église et surtout la grandeur aux yeux de Dieu, c'est l'amour, la simplicité et l'humilité. Voilà ce qui doit créer l'amour. Saint Paul dit avec beaucoup d'insistance, vous êtes les membres du corps du Christ. Vous êtes les membres du corps du Christ. Alors vous avez l'obligation de vivre dans l'amour. Mon frère, ma sœur, je rêve d'une Église où les fidèles seront vraiment unis, où chacun mettra ses dons, ses talents au service de tous, au service de la communauté, surtout au service de l'éventisation. Je rêve d'une Église où les chrétiens se regarderont comme des vrais frères, où les chrétiens s'aimeront comme des vrais frères, où les chrétiens travailleront main dans la main. Je rêve d'une Église où les chrétiens s'aimeront tellement que les païens regarderont les chrétiens et diront, vraiment, ils servent le seul vrai Dieu. Vraiment, ils servent Jésus. Que le Seigneur donne la grâce de détruire toutes nos divisions, d'enterrer toutes nos râches de guerre, d'apprendre à nous aimer et de vivre dans l'unité. Car c'est l'amour, c'est l'unité, c'est la communion qui évangélise. Loué soit Jésus Christ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501